Pour le calme que vous êtes, par exemple, lorsque vous fermez les yeux et que vous sentez le calme, la notion de temps ne veut plus rien dire. Le calme que vous sentez ne commence pas dans le temps. En fait, quand vous sentez le calme, vous savez tous et toutes que ce calme, il a toujours été là. Mais simplement, vous ne le sentiez pas parce que vous n'y prétiez pas attention. C'est juste ça. C'est exactement pareil pour ce qu'on est fondamentalement. Vous êtes toujours ce que vous êtes, vous êtes toujours conscient, a priori. Vous êtes toujours la conscience en éveil, mais par un pouvoir de fascination vers des objets, et en plus des histoires qui se racontent à propos de ces objets, eh bien, on oublie. On oublie l'essentiel de ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a une vie dans l'expérience, on oublie qu'on vit, quoi. On résume la vie à, en général, des mouvements d'objets. Et quand je dis mouvements d'objets, je parle de tout objet, c'est-à-dire les pensées, l'énergie ou les formes physiques. Alors qu'au plus intime de nous-mêmes, le goût de la vie n'a rien à voir avec des objets, en fait. N'a rien à voir avec un objet. Ce qu'on est n'est pas un objet. C'est pour ça que ce que vous êtes vraiment n'a pas réellement de nom. On ne peut pas dire exactement. On peut pointer en disant conscience, présence, être. Mais ça ne donne pas vraiment le goût de ce que c'est. Le meilleur mot que les sages ont trouvé, c'est cela. Mais heureusement, les choses sont bien faites. Parce que lorsqu'on investit la vie dans les objets, à un moment donné, il y a comme une insatisfaction qui commence à pointer et qui commence à dire, hum, ça ne suffit pas. Même si vous êtes multimilliardaire, il y a toujours un truc qui va vous dire, hum, ça ne suffit pas. Et il y a une fin à cette insatisfaction. C'est en remontant à la source. Qu'est-ce que dit l'insatisfaction fondamentale ? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qu'on veut vraiment fondamentalement ? C'est ça la question. Et donc, quand on a un petit peu de discernement, on se rend compte que ce qu'on veut fondamentalement, ce n'est pas un objet. Parce que tous les objets, on finira par s'enlacer. Ça a à voir avec être. Là où on se fait encore à voir, c'est que souvent, pour avoir cet état d'être qu'on recherche, on passe quand même par un objet. Quand je dis objet, ça peut être une relation, par exemple. Tout ce qui est objectivable, c'est un objet. Par exemple, je cherche l'amour, donc je vais chercher dans une relation. Pourquoi pas ? Mais s'il y avait une complétude définitive dans les relations amoureuses, je pense que ça serait... L'expérience montre que non. Et souvent, le mental qui fonctionne plutôt avec du plus, 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 plus d'infos, plus de données, le mental n'arrive pas à appréhender la simplicité d'être, qui est pourtant, en fait, la direction. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand Saint-François d'Assise, il a réalisé le soir, il est allé dans un champ, et peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont vu le film Brother Sun et Sister Moon, et il y a... Bon, c'est un peu vieillot, ça. C'est un peu années 70 et tout, mais c'est quand même sympa comme film. J'aime bien, je suis tout ça. Et donc, il y a un passage de Jean-François qui est, après la réalisation, dans un champ. En tout cas, après son premier réveil, pas la réalisation définitive, mais... Enfin, bref, il est dans un champ. Et là, il... Il contemple les fleurs toute la journée, les oiseaux, les papillons, il est au pied d'un arbre et tout ça. Et il y a une discussion qui est intéressante à ce moment-là, parce qu'il y a Saint-Claire qui arrive et qui lui dit... En gros, je ne me souviens plus du texte exact, mais quand tu étais un homme riche et que tu voulais aller garoyer, tout le monde disait que tu étais Saint-Desprit. Maintenant, tu restes toute la journée à regarder les fleurs et que tu es tranquille, tout le monde dit que tu es fou. Eh ouais. Hier, je regardais les messages sur mon téléphone et les questions. C'est que souvent, les gens, ils veulent... L'ego, il veut être un maître spirituel. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas aussi fun qu'on s'imagine. Parce que là, on a toutes les questions qui est historique des problèmes de l'humanité, là, c'est tout le temps une chose en plus. Bon, bref. Et on a des tartines de questions, des sans-méternels problèmes existentiels de l'humain. Et au bout d'un moment, je détourne le regard de mon téléphone et il y a deux pigeons qui arrivent à ma fenêtre. Et qui chinent. Non. Mais qui mangent des petites... des petites baies rouges sur le balcon. Et en fait, ici, ça ressentait ce que vivaient les pigeons. Et là, je voyais... Enfin, il y a eu un faux rire parce que je voyais le décalage énorme entre l'humain qui se pose tellement de questions plutôt que de goûter la vie et un pigeon, par exemple, qui, pour lui, est dans l'évidence en permanence. Et qui goûte le calme, en vérité. J'avais un ami, Salim, quand j'étais au... Je travaillais dans un cinéma. Un ami, agent de sécurité, qui était très versé dans l'islam. Des fois, il me récitait des passages du Coran comme ça, sans que je ne lui demande rien. Il m'avait raconté que les oiseaux priaient constamment. Et pas que les oiseaux, les animaux priaient constamment. C'était écrit dans le corps. Moi, je ne savais pas du tout. Et... Ce n'est pas la forme de prière qu'on s'imagine. Ce n'est pas la prière mentale. Mais c'est la forme de prière qu'on appellerait l'horizon. C'est-à-dire qu'il y a une appréciation du calme. Et effectivement, les animaux vivent une appréciation du calme. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais ça peut être une indication de voir que la vie peut être beaucoup plus simple. Je peux ? Tu peux. Ça fait deux fois que je vous rencontre en vrai. On a failli se rencontrer trois fois, mais à l'Evelle, il y a eu des inondations. Donc, vous avez annulé parce que vous étiez tombé malade. Moi, j'ai remarqué, donc en deux fois et demi, que trois semaines avant le tzatzong, pétard, la purification, quoi. Je sais que c'est lié. C'est puissant. Mais est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné ou j'arrête de vous voir ? Et en plus, j'ai vu Ammar quand elle était à Marseille. Donc là, ça a bien frappé aussi. Donc là, c'est assez intense en ce qui me concerne, moi, je, personnellement. j'ai la réponse, mais peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes. Oui, chouette. Il n'y a pas de cloche, mais il y a de la lumière. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as à dire ou pas là-dessus ? Ah ben déjà, il se passe beaucoup de choses en tzatzong. Le mental, c'est vraiment la surface, quoi. D'ailleurs, très souvent, en Inde, le tzatzong est souvent silencieux, en fait, en réalité. et effectivement, ça peut arriver qu'il y ait une forme de purification énergétique, etc. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois aussi. Oui, entre Amma et vous, les deux Jésus, là, moi, je... Ah oui, je peux plus. J'espère que je vais repartir, je viens jusqu'à dimanche, j'attends beaucoup de carrément, de paix et de tout ce que tu te racontes. Alors, quand on attend beaucoup, en général, ça semble aussi... C'est fatigant. Et justement, ça peut être intéressant d'expérimenter le goût, et justement, pas le mental, mais le goût d'aucune attente. Qu'est-ce que ça fait d'aucune attente ? Parce qu'aller en tzatzong généralement, on est toujours sur le même mode opératoire et on arrive pour essayer d'attraper quelque chose. Le mental, il voudra bien saisir un truc. L'invitation du satsang, c'est un peu, en gros, oublier le temps, oublier la civilisation, oublier tes relations, oublier un monde. Il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien. mais tu passes pour une barjou, et ce n'est pas facile à vivre au quotidien. Tu peux m'enfermer ? Je passe pour une barjou, par exemple, ça c'est une histoire du monde. En fait, en réalité, ce n'est pas... On en connaît plein, tu vois. Regarde, François. C'est pour ça que je me suis marré. Ça commençait depuis longtemps. Et encore, si tu lis Les Fiorettis de Saint-François d'Assiste, mon préféré, Saint-Julie-Père, alors lui, il était complètement perché. Il était nul la plupart du temps. S'il était totalement détaché de tout, comme la plupart des... Beaucoup de grands yogis en Inde sont tellement détachés qu'ils n'ont même plus de vêtements ou tout ça, mais... Je ne te dis pas de faire ça en France. Non, non, je suis en train de penser un truc et je ne peux pas dire parce que je ne peux pas, mais je suis d'accord. Donc, justement, le détachement du regard du monde aussi fait partie d'une étape importante pour goûter le calme parce que tu ne pourras jamais vraiment goûter le calme tant que pour toi, le regard de l'autre aura une influence ou un poids sur tes décisions, sur ce que tu aimes. Oui, mais... Oui, mais dis donc, ils sont prêts à signer tous ensemble un truc pour m'enfermer, quoi. Parce que je... Tu vois, par exemple, pour venir ici, je me suis perdue. Pourtant, j'habite à Marseille, quoi. Ce n'est pas à l'Ariège. Je suis... J'oublie tout. Je... je n'aime pas le mot planer parce que je ne plane pas. Je suis vraiment là. Mais le regard, il est sévère. Il est violent. Très, très violent. Alors, moi, je me plante au milieu, là, puis j'attends que ça passe. Je fais mon mantra qu'Aman m'a donné. Ben... Il y a des fois, je suis encore un peu touchée, quand même. Parce que c'est hyper, méga violent, quoi. Pour l'instant, laisse un peu mûrir pendant les jours qui viennent. Bien sûr. Essaye de... Essaye de pas trop rentrer dans... Essaye de comprendre. Non, j'observe. Mais de goûter, voilà. Ah, j'observe. Ah, non, oui, mais tout ça, je... De toute façon, les questionnements que tu as aussi, ça va se poser autour. C'est pour ça que je me suis permise de prendre la parole. C'est pour les aider, nous aider tous. Ça va peut-être parler à certains et à certaines. Ben oui, parce que moi, j'ai déjà assisté à Zé Satsang et les questions qui étaient posées, c'est celles que j'osais pas poser. Donc, de toute façon, ça rend service. Le Satsang, c'est tout le monde. Et c'est tout, en fait. C'est tout ce qui est. Tu parlais de... ce qui est vrai, une sorte d'absolu, le plan relatif. Et à force de construire la vie comme ça, je rentre dans une dualité qui introduit énormément de tension. Et cette tension, j'arrive pas à m'en dépêtrer, puisque on est tous, je pense, à la recherche du calme. Et plus on recherche le calme, plus on l'obtient, d'une certaine façon. Et plus le calme devient problématique. Ah, attends, décris un peu plus ça. J'ai besoin de comprendre en quoi, et puis je pense que ce sera intéressant de clarifier, en quoi ça devient plus problématique. Mais à plus on me coûte le calme, plus le calme t'absorbe, te bouffe, et tu deviens de plus en plus observateur et contemplateur de ta propre vie. Et tu as l'impression que tu n'es plus associé à ta vie d'une certaine façon. et que d'une certaine façon, tu te sens de mort-vivant. Ah, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Alors, en fait, ce passage-là, il est... En tout cas, j'ai tué passé aussi. Et j'ai l'impression que c'est un peu un passage incontournable. Tout le monde y passe un peu. Enfin, en tout cas, dans le chemin progressif. Il y a un moment donné, c'est marrant parce que je répondais ça à quelqu'un il y a très peu de temps. Il y a un moment donné, où le calme que tu vis en contemplation et par exemple de manière assise ou en méditation, ce calme, il va commencer à venir dans le mouvement, dans le quotidien, dans la vie en général. Il va commencer à tout imprégner. Et tu vas commencer à sentir que tu peux tout à fait bouger, faire les actions au quotidien, avoir des pensées, parler, etc. et à ressentir le goût de ce calme. Qu'il y ait l'observation, oui, mais pas le calme. Le transfert ne se fait pas. Pourtant, ça fait des années que je médite et que je pratique de plus en plus. C'est une sorte d'effet, comment dirais-je, c'est exponentiel. On veut goûter plus. On veut goûter plus. Parce que dans la méditation assise, on goûte facilement le calme. en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as associé le calme à un certain type de ressenti énergétique et physique. Tu as associé le calme avec, par exemple, détente musculaire, détente du système nerveux et un certain état énergétique. Et en fait, le calme dont on parle, le calme qui pointe vers l'absolu, justement, c'est le calme de la présence. On pourrait appeler cela qui voit. Il y a un sola qui voit. Mais sa voix, à la base de l'expérience, il y a juste un sola qui voit. Si tu veux. Il y a un sola qui voit, qui guérit les yeux fermés, qui guérit les yeux ouverts, et sa voix. Si, c'est calme. Non. Attends, je n'ai pas fini. Juste après ça, là où ça commence à ne plus goûter le calme, c'est très rapidement après la vision, il commence, donc quand je dis voir, c'est percevoir en fait. C'est tout ce qui est perçu. Il commence à y avoir des saisies de certaines choses et des comparaisons des choses. Il commence à y avoir je veux, je ne veux pas, j'aime, j'aime ça, et tout un tas de mécanismes intérieurs qui vont créer des tensions assez subtiles, qu'on perçoit à peine, mais qui font que tu as l'impression que tu goûtes moins le calme. Et en fait, en réalité, ça n'empêche rien, même ça, ça n'empêche rien. C'est-à-dire que tu pourrais carrément constater que ça compare, tu peux constater qu'il y a des saisies, mais si tu le constates depuis, cela qui voit, avec une majuscule, cela qui voit, qui n'est pas un corps humain, ce n'est pas l'humain qui voit, ce n'est pas les yeux qui voient, c'est la conscience qui voit l'humain, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que finalement, il n'y a rien de vraiment gênant. Qu'il y ait le corps qui bouge, qu'il y ait des paroles, qu'il y ait des pensées, qu'il y ait des émotions, même des émotions fortes. Il faudrait prendre un exemple, par exemple, tu trouves que c'est moins calme que quand tu es en méditation ? Non, non, là c'est calme, vous avez aussi calme que quand je suis en méditation. C'est dommage, j'aurais bien vu ta main. Il n'y a pas eu la salle stressée qui se trouve. Soit je suis dans le tourbillon de la vie, les enfants, le ménage, etc., on rentre, et on ne sait même plus si on est calme ou pas calme, on est dans l'action. Et on ne se pose pas la question est-ce que je suis calme ou pas ? On est happé par la vie. Mais quand on pratique, justement, l'attention fait qu'on porte attention au calme, puisqu'on souhaite et c'est ce décalage entre une vie où on est happé par la vie et de l'autre côté où la conscience ou l'attention plutôt que la conscience et la possibilité de goûter au calme qui fait qu'il y a un abîme entre les deux. en fait, quand tu as appris à marcher, tu te souviens ou pas ? Non. En fait, quand tu as appris à marcher, ça t'a demandé énormément de détermination et ça t'a demandé à focaliser beaucoup, beaucoup ton attention là-dessus pour réussir à marcher, à focaliser sur les jambes, chaque partie des jambes, le dos, etc. Il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place. Mais, quand tu as commencé à maîtriser le mouvement de marche, tu as commencé à marcher sans avoir à te poser la question de « est-ce que tu as besoin de marcher ? » « comment je marche ? » Tu ne te poses pas la question au quotidien « comment je marche ? » Et c'est exactement la même chose pour le calme. C'est que, effectivement, dans le chemin classique, progressif, ça semble demander un effort. C'est contradictoire, d'ailleurs, avec ce que j'ai dit au tout début. C'est que ça semble demander un effort. alors que la grande blague que l'on réalise de soi, c'est que, vraiment, on se rend compte que être ne demande aucun effort. Tout ce qui nous avait demandé tant d'efforts, en fait, on se rend compte que, ben non, je suis, ça ne demande pas d'effort, en fait. Ce qui demande un effort, c'est de s'identifier. Mais comme c'est un automatisme, et que désapprendre un automatisme, en général, ça demande souvent un effort. Ça semble être difficile. Mais, donc, on peut s'entraîner, on peut s'entraîner. Alors, en général, ce qui est recommandé par les sages, c'est, tu fais ta pratique le matin assise, tu goûtes le calme, et après, tu essaies de garder ce goût du calme au quotidien, le plus longtemps possible. Au début, peut-être que ça va rester 10 minutes, puis après une heure, peut-être, puis jusqu'à ce que tu fasses le tour du cadran. Moi, grâce aux vidéos, j'ai expérimenté un truc, mais c'est dingue. C'est quand tu dis ça marche, ça se douche, ça écrit, ça parle, et depuis l'année dernière, je fais ça, et surtout au volant de la voiture, puisque toi, c'était au volant de la bagnole. mais alors, mais c'est fou, alors ça conduit, mais c'est là où je me perds, quoi, tu vois, j'ai confiance, je me retrouve, bon, ça énerge tout le monde, j'arrive en retard. Ça se retrouve aussi. Ça se retrouve, oui, ça se perd et ça se retrouve. Alors, je prends ma douche, je regarde, et puis je dis, ça se lave. Je mange, je dis, ça mange, et en ce moment, je ne dors pas depuis, bon, je ne vais pas le dire, mais depuis un petit moment, et j'observe, je dis, ben, ça ne dort pas, et ça ne mange pas, ça ne mangera quand ça aura faim, et ça, ça ne mange pas. Et ça crée un truc, mais je vous jure, c'est... Ça peut être un truc, alors en fait, il y a plein d'outils, justement, pour en revenir à la question de... C'est tout à fait ça. Le ça peut créer une désidentification qui peut te permettre, effectivement, de revenir à ce qu'il voit. C'est pour ça que je me dis, c'est pour... Je suis à côté, là. Et puis, il y a... Il peut y avoir aussi, s'il y a beaucoup d'actions, c'est vraiment intense, il peut y avoir aussi la répétition d'un mantra qui te permet de garder le goût du calme. Il peut y avoir aussi l'aspect... L'aspect kinesthésique. L'aspect... Comment expliquer ça ? J'appellerai ça le style japonais. On va dire ça comme ça. Le style japonais, tu vois, les japonais, ils font... Tu sais, ils font bien les choses, ils sont toujours... Tu sais, quand ils coupent un légume, c'est... Et en fait, et ça, par exemple, tu peux t'amuser dans tes actions à faire ça. C'est-à-dire à essayer de... Par exemple, d'être toujours le plus détendu possible, de t'amuser. Ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'avais la vingtaine. Je m'amusais à être toujours le plus détendu possible. Et ça, ça permet de toujours, justement, être présent, être conscient ici et maintenant. Même si c'est quand même un objet, parce que tu focalises pas mal sur le corps, mais ça va te permettre quand même d'être attentif, justement, en calme. Et ça dilate le temps, en plus. C'est-à-dire qu'on en fait un... C'est fou ? Oui. En fait, plus on est présent, effectivement, plus le temps... Vous êtes complètement dilaté. Le temps change, oui. Tu remarquerais qu'il y a toujours, en plus physiquement, un moyen de trouver une petite tension, une petite résistance quelque part. Donc, il y a toujours un moyen d'utiliser ça pour être... pour être là, quoi. Le corps, la respiration. En fait, tous les outils que dans... En fait, dans beaucoup de livres spirituels, un peu moins maintenant, mais à une époque, il me disait qu'il faut tuer le mental. Encore plus avant, c'était le corps, le corps, c'est pas bien. Si on prend, je sais pas, la chrétienté. Mais en fait, tout, sans exception, peut nous aider. Tout est fait pour nous ramener à la réalisation. On peut réaliser le soi par le ressenti du corps en étant totalement présent, en étant totalement présent au souffle, en étant même totalement présent au mental. Et le fait d'être totalement présent va permettre de réaliser ce qui est présent. et ce qui est présent, c'est pas l'humain. C'est une présence, une conscience. Et c'est pas dans le cerveau. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la conscience c'est être un cerveau, mais c'est pas dans le cerveau. qu'est-ce qu'il faut qu'il faut une conscience pour faire un cerveau ? Il faut une intelligence pour inventer l'intelligence. Oui ? Tu as un chemin progressif de certaines pratiques. Moi, je suis un peu fatigué et tout ça. Je n'ai pas envie de rien faire. C'est bien. Ça, c'est une étape du chemin progressif. Moi, je dis l'ombre, c'est une blague. Alors là, c'est un idéal, mais j'aimerais bien que, voilà, vous me faites de l'esprit je suis fatiguée. Vous me faites de l'esprit vous voyez tout ça. Ça serait intéressant, justement, c'est là où on parle souvent d'être authentique, vrai, sincère, en tout cas, j'ai rien de l'emploi très souvent à ces termes-là. C'est là que c'est intéressant de développer. Pour tout le monde, lorsque vous avez... Parce que ça, ça vient de l'élan du cœur. Le fait d'en avoir marre de chercher, d'en avoir marre d'en avoir marre aussi. Ça fait partie du chemin et justement, tu peux aller dérouler le fil. Qu'est-ce que... De quoi t'en as marre exactement ? De me voir. De voir tout ce qui... Tout ce que tu appelles le personnage. De voir tout ça, quoi. C'est vrai que c'est difficile accueillir, aimer, etc. Je suis fatiguée de tout ça. De me voir m'agiter, de voir ma réaction. Et ça me rend triste. Il y a un appel à l'intérieur. Très fort. Parce que, en fait, c'est fatiguant d'accueillir. C'est fatiguant de voir que j'ai beaucoup de mal accueillir. Et... Comment ça se passe ? Dis-moi comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Prends un exemple précis. Une pensée ? Une sensation ? Une émotion ? Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé hier. Parfait. On est dans un hôtel. Il y a un parking sous l'hôtel. J'ai voulu faire un demi-tour pour trouver l'ascenseur pour ma sœur qui avait besoin d'être près de l'ascenseur. J'ai reculé. Ça a bipé. J'ai reculé tellement vite que l'arrière de la voiture, le coffre en routi. Oui. C'est une impatience chronique. Voilà, je vis avec cette impatience chronique où je voudrais que ça aille toujours vite. Ça fait beaucoup rire de ma sœur, d'ailleurs. Moi, t'en fais plus beaucoup t'es au premier temps, voilà, par exemple. D'accord. Donc, j'ai dû me accueillir ça, bon, bah, voilà, quoi. Bon, c'est OK, la voiture est cassée. Mais quand même, ça m'a... Ça m'a fait réfléchir. Alors, tu dis, je vis avec une impatience chronique, mais ça... C'est toujours été comme ça ? T'étais comme ça, toi ? Quand j'étais petite, oui, j'étais assez spi. C'était le confinant. Et... C'est ta jumelle. C'est ta jumelle. Enfin, d'accord. T'as la jumelle, jumelle. J'étais dans le même ventre, on s'en m'a même. D'accord. Là, c'est vrai que, sur le chemin spirituel, l'impatience, ça n'est pas bon. Non, non, c'est ce que je dis depuis quelques dizaines d'années, et je suis face à ça, quoi. Il y a la difficulté d'accueillir ça. Ouais. Alors, impatience, t'as quoi, maintenant ? Plein de choses. Et je me raconte les choses pour ne pas si vite. Ah. Je trépigne. Pas si vite. Et tu veux... On en parlait tout à l'heure, justement. Je parle du feu de l'esprit, parce que ça m'arrangerait bien, quoi. Allez, on voit le tout, et on passe à autre chose. Donc, tout à l'heure, on parle... Ben non, on ne passe pas autre chose, puis il n'y a plus rien. Dis-donc, tout à l'heure... C'est genre, je m'éveille, après, on passe autre chose, ben non. J'ai vu qu'il n'y ait plus la seule. Je m'éveille pas là, mais je m'éveille pas là. Je m'éveille pas là, Eh ben non. Mais, on en parlait tout à l'heure, c'était drôle, parce qu'il y a pas mal de tunnels, en fait, à Marseille. Moi, je ne connais pas tout Marseille, c'est la première fois que je viens là. ça m'a rappelé une histoire des Achalimikas, non, c'est pas les Achalimikas, les Kogis. Les Kogis. Les Kogis, qui parlaient avec des Occidentaux à propos des tunnels, justement. C'est pourquoi vous faites un trou dans les montagnes ? Et les Occidentaux, ils disent, il faut aller plus vite. Et les Kogis, donc c'est un peuple premier de la Sierra Nevada, les gars, ils sont, ça fait 50 000 ans qu'ils sont là, tranquilles, tu vois. Et donc, ils disent, mais il faut aller plus vite, pour aller où ? Où tu arrives, les jours, ici et maintenant. Ben ouais. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a à voir, donc ça, effectivement, c'est important, mais il y a voir ce qu'on n'est pas et il y a réaliser ce qu'on est. Et en général, les deux vont de pair sur le chemin. Donc, pour toi, la... Comment on dit déjà ? Je te préconiserais de goûter, justement, davantage ce que t'es. C'est-à-dire de goûter le calme. Et, quels que soient les outils que tu prends, il y en a énormément. Il y a bien quelque chose qui te tranquillise, quand même. T'es tout le temps, tout le temps, vite dans l'impatience, non ? Oui, il y a des espaces de calme dans la nature, par exemple. Oui. Il y a toujours cet espèce d'élan pour faire aussi, ça. J'en ai marre aussi. D'accord. Pour faire. Mais faire, ça a forcément été appris. Donc, l'a dit, étant enfant. Oui. Mais des fois, c'est bien de faire. Moi, je fais toute la journée. Mais en fait, si tu veux, tu peux passer par la bonne action. C'est ça ? Tu fais quoi ? Passer par la bonne action. Je ne me rappelle plus, mais je sais que je fais beaucoup dans une journée. Ouais, ouais, j'ai... Ouais, ouais. Moi, je voulais te poser une question. À moi ? Non. À toi. Bizarre. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'accueilles pas ? Que je n'accueille pas ? Ouais. Tu disais ça tout à l'heure. Parce que ça se représente. Parce que tout ce que j'obtière de mes agissements, actions, réactions, c'est... Ça se représente tout le temps. Et du coup, tu as une conception de l'accueil ? Alors, j'ai beaucoup écouté vos vidéos, celles de Julia, etc. Ça me nourrit énormément. Et vous dites... Ça se frappe beaucoup, hein, ce que vous dites. La conception que j'en ai, c'est peut-être à travers ce que j'ai entendu, tout ce que vous avez dit. parce que si je pouvais le dire en deux mots, c'est juste regarder ce qu'il y a sans mettre de jugement dessus. Et c'est là où il y a effectivement une tension. Mais forcément. Parce que sans mettre de jugement dessus, c'est un effort. Exactement. Oui, je suis un peu perdu. Regarde, c'est très simple. Là, quand tu nous vois, tu vois l'image. Tu vois l'image, là. D'où ça cueille l'image. Quand je te vois. Oui, d'où elle s'accueille l'image. Sans penser, sans passer par le mental. De l'intérieur. D'où ça s'accueille l'image. Non, je ne cherche pas une réponse mentale. Il n'y a pas de réponse. On ressent-le. Est-ce que... Je ne cherche pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Le mental ne peut pas comprendre. Simplement, d'où se perçoit l'image. Simplement, reste avec ça. Et goûte. Goûte. Comment c'est là où tu perçois, où l'image se perçoit. C'est juste être là. Là, tu vois, et donc, là, ça s'accueille de fait. Oui. Il n'y a pas d'effort. Non. Voilà, c'est juste ça. C'est pas humain. C'est pas un effort humain. La conscience est accueil. Vous n'avez aucun effort à faire pour accueillir les sons que vous entendez, là. Maintenant, là où c'est savoureux, c'est d'où ça s'accueille. D'où ça s'accueille, d'où s'accueillent les sons. Ça ne s'accueille pas dans le cerveau. Ça, c'est le mental qui vous fait croire ça, mais ça ne s'accueille pas dans le cerveau. Ça s'accueille depuis un calme, depuis une tranquillité. Non. J'ai compris. Mais là, à qui c'est plutôt personnelle, qu'est-ce que tu m'élèges ? On peut dire d'où ça se perçoit. C'est pareil, ça revient. D'où ça perçoit. C'est que des termes. Voilà. Et après, on peut dire d'où ça ressent. Parce que des fois, les gens me disent « C'est mon corps qui voit. » Mais alors, d'où tu ressens ton corps ? D'où tu ressens ta main droite ? Ce n'est pas le corps qui ressent le corps. Il y a une conscience qui ressent le corps. l'exercice que tu fais faire que je trouve intéressant, c'est juste de fermer les yeux et puis d'essayer de trouver les limites de son corps. Mais il n'y en a pas. C'est incroyable. Ça, par contre, c'est simultané. Voilà. Mais en fait, ça, ça rejoint à ce que disait comment tu t'appelles ? Lisa. Non, non, monsieur. Je t'appelle Arnaud. Arnaud, ça rejoint à ce que disait Arnaud. Une fois que tu as goûté ça les yeux fermés, amène ça les yeux ouverts. Amène ça dans le quotidien les yeux ouverts. quand tu sens que tu es et se passe sans contour les yeux fermés, ouvre les yeux et garde ça. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais c'est possible. Quand je fais ça, moi, moins de deux, je tourne dans les pommes. J'ai fait des crises, mais tellement c'est intense que, ouais, j'ai un malaise comme un malaise vagal. Il y a tout qui chavire. Alors, je n'ose plus regarder personne parce que même des objets, enfin, je veux dire, je ne comprends pas. Je laisse faire, je ne mentalise pas, mais ça me fait peur parce que tu as l'impression que tu meurs à toi-même, quoi. Puis je me dis, puis ça m'a perturbée un jour, tu as dit que le karma, bon, on sait tout ça, blabli, blabla, mais que toi, tu as fait le choix de reviendre. Je trouve ça un peu souffleur parce que il va falloir tout recommencer à zéro et tu viens avec un petit ami. Ça va être dans ce sens-là. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit que j'ai fait le choix non plus. Non, oui, d'accord. Mais je fais court parce que je ne suis pas seule et je parle beaucoup. Mais voilà, ça me vient. Alors, pourquoi je manque de tomber dans les pommes tellement c'est intense et ça, c'est quelque chose d'important sur le chemin. Idéalement, bon, après, on fait comme on peut parce que des fois, ça peut se révéler avec une grande intensité et on ne contrôle rien. Mais idéalement, c'est quand même recommandé. En tout cas, j'ai entendu souvent les sages Himalaya, enfin, l'Himalaya, dire que ça devait être confortable. la pratique, elle n'est pas supposée être la cravache. Ce n'est pas supposé on n'est pas supposé justement tomber dans les pommes que ce soit inconfortable, que ce soit trop extrême, trop intense. Oui, ça pique partout, le cœur qui accélère. J'ai l'impression que je ne me maîtrise plus et que je suis happée dans l'instant T. En fait, c'est inexplicable et c'est ça qui me fait peur. Bon, si je tombe dans les pommes, bon, ça va, mais ça va plus loin que ça. C'est comme si j'allais disparaître et que, ouais, enfin... Ben, baisse d'un cran. Parce que ça va venir en son temps. Oui, je ne cherche pas à ce que ça vienne ou que ça ne vienne pas. Je te parle d'un truc que je vis. Ouais. C'est pas... Je ne cherche rien. En fait, tu m'as dit que tu ne vivais quand, aussi, quand tu essayais de faire une pratique particulière. Non. Dans mon quotidien, quand je croise la caissière, la boulangère, le chien, le chien... Ah d'accord, ça t'arrive de tomber dans les pommes comme ça ? Je suis border light et je me ressaisis, c'est-à-dire que je redeviens humaine avec des émotions cataboudins, enfin des trucs... D'accord. Ok. Je m'interdis de tomber et de me lâcher. Je m'interdis. D'accord. C'est un peu comme la dame. Ça, ça peut arriver et si tu ne le contrôles pas, il n'y a rien à faire. Ça passe. À un moment donné, ça passe. Mais je suis passé par là. C'est pour ça que je disais autant faire se peut confortable. Mais des fois, on ne peut pas tout maîtriser. Voilà. Ça me fait du bien ce que tu dis. Je vais continuer à regarder mes mains sur le volant et de me faire. Ouais. Ça... Dans mon expérience, ce n'est jamais arrivé dans une situation qui aurait pu être dangereuse. C'est toujours arrivé des états statiques dans des moments où ça ne risquait rien. Pas au milieu de la route ou au volant de la voiture. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps en voiture et ça a repris l'humain et est revenu juste avant un point. donc ça... Mais... Je savais que ça veille. Il y a quelque chose qui veille. Je comprends. Je comprends. Ouais. Alors du coup, il y a une étape que je ne comprends pas parce que pendant ce moment où en fait l'humain n'est plus là, pour moi, c'est comme si tu étais justement déconnecté de ta conscience. Non. Parce que moi, ça m'est arrivé de partir en fait et de prendre un tout autre chemin et après, je me suis blâmée. Je me suis dit mais ça ne va pas. Reste un peu à ce que tu dois faire et ça m'est arrivé deux fois consécutive et en fait, je l'ai plutôt mis sur le compte de... dans le mental, tu es trop en train de penser à des choses. Tu es trop, trop, trop... Ah, ça dépend. Ça peut être comme ça. Alors en fait, ce n'est pas que... Ça peut être plusieurs choses. Mais effectivement, là, ce dont je parle, c'est qu'il n'y a plus de pensée. Là, ce dont tu parles, c'est que quand on est focalisé sur des pensées et qu'on se raconte des histoires et que là, on n'est plus dans l'histoire de ce monde-là mais dans l'histoire du mental. On est toujours dans dans l'histoire du mental. Là, c'est autre chose. Et quand tu disais tout à l'heure accueillir, c'est facile. Moi, je sais que je vis régulièrement au boulot des situations qui m'écorchent, enfin, où je peux le prendre pendant cinq minutes en rigolant, etc. Mais en fait, c'est tellement peu au moins et c'est tellement loin de moi et qu'au début, j'accueille mais après, le corps, il se contracte. Je sens bien que... Qu'est-ce que tu entends par c'est tellement peu moi ou loin de moi ? C'est-à-dire les histoires du boulot, là ? Les gens, ouais. Ça peut paraître bon enfant de l'extérieur. J'ai ma sœur qui est restée avec moi deux jours au boulot et qui, au début, me dit c'est rigolo, c'est fun. Puis au bout d'un moment, elle sort de là et me dit c'est puissant. C'était énergétique ce que j'ai ressenti. C'est différent. Je ne pouvais plus. Et moi, c'est ce que je ressens tout le temps. Donc, pour m'adapter, pour ne pas fuir les gens, pour ne pas fuir, parce que c'est une équipe de travail, j'y vais à chaque fois. Mais je sais que très rapidement, même si je me mets dans le truc d'accueil, au début, ça va, j'arrive un peu au prou à accueillir, à laisser voir et à laisser les choses passer, surgir, etc. mais au bout d'un moment, il faut que je parte parce que ça m'agresse. Je ne peux plus être l'espace d'accueil. Ça me... C'est ce qu'il disait le monsieur tout à fait. On peut toujours être l'espace d'accueil. Tu peux aussi accueillir ça. En fait, ça s'accueille, de fait. Et quand j'ai pas dit accueillir, c'est facile. Parce qu'accueillir, c'est facile, ça voudrait dire que c'est l'humain, encore une fois. Il n'y a pas de facile il n'y a pas de difficile. Être est accueil. C'est synonyme. La conscience accueille, de fait. C'est même pas une question de facile ou difficile. C'est spontané. C'est automatique. Par contre, si tu es fatigué, c'est qu'il y a forcément une forme de lutte quelque part. Ah oui, complètement. Donc c'est ça, justement. C'est ça qui doit être vu. De dysharmonie. Oui. Donc regarde avec quoi il y a de la lutte et si tu peux embrasser ça, ça n'a rien à voir en réalité avec l'autre. C'est le propre de l'ego. Le propre de l'ego va toujours dire le problème c'est l'autre. Le problème c'est les autres. Si je suis stressé, c'est de la faute de mes enfants. Mes enfants me puissent. Tu sais bien que ça vient de toi parce que tu vois bien que c'est ta propre réaction. Après, tu sens bien que tu n'es pas en adéquation donc je m'en vais. je vois bien que j'arrive au bout de ma ressource d'accueil et d'ouverture et au bout d'un moment c'est tellement épuisant parce que tu en as fait quelque chose d'humain. Tu as dit ma ressource d'accueil donc c'est clair que c'est pour toi c'est toi qui l'accueille c'est toi humainement parlant qui l'accueille. Tu en as fait une croyance. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une ressource l'accueil. L'accueil c'est spontané. Ce n'est pas une volonté. Ce n'est pas une volonté non plus. Ce n'est pas j'accueille. Ce n'est pas toi qui fais l'accueil. On va voir comment tu switches. Exactement comme on vient de le faire à l'instant. C'est-à-dire ce n'est même pas un faire c'est qu'on constate que tu vois enfin ça voit mais la vision est accueillie. Là je n'ai pas tout fait mais on peut le faire avec tout. Il y a une pensée et la pensée est vue de fait ça s'accueille de fait. Il y a une émotion c'est pareil. L'émotion est vue et s'accueille de fait. L'accueil et l'acceptation par exemple c'est un peu similaire à accueillir de fait mais c'est une forme d'acceptation de ce qui est vu. Pour la dire comme ça on peut envoyer les mots qu'on veut pourquoi pas si tu veux tu peux le dire comme ça. Ça a à voir en fait cet accueil ça a à voir avec la spontanéité du vivant. la vie elle est complètement spontanée. C'est à dire que là dans l'instant maintenant tout de suite tout est totalement spontané tout se fait naturellement mais l'humain par une gymnastique mentale assez complexe il faut le dire fait le tri et il dit ça je veux ça je veux pas et en fait il essaie il superpose une réalité imaginée au vécu direct et c'est ça qui crée les tensions. En même temps que tu vois la situation qui a lieu tu imagines une autre situation que tu trouverais soi-disant meilleure plus confortable plus agréable que tu vas surimposer par dessus ce qui se vit et c'est ça qui crée l'attention et en même temps on inspire à vivre à d'autres choses on inspire à transformer le monde attention avec le oui tu veux bien le oui alors j'inspire c'est à dire je peux accueillir percevoir que une situation comme cette est pénible mais c'est à partir de ça que je vais peut-être aussi vouloir mettre sur de l'harmonie pour moi et pour les autres c'est mieux après il y a deux choses il y a donc il y a ça accueille donc ça accueille par exemple le fait qu'il y a le fait de pompe le fait de pompe de pompe énergétique que tu décris sur le plan relatif il y a la réalité de ça et alors après tu peux très bien voir qu'est-ce qui donne ça ça peut être ça ce serait à voir au cas par cas ça peut être des détails c'est un simple système d'allération qui ne marche pas et tu te sens bidée énergétiquement dans un lieu juste parce qu'il n'y a pas assez d'air alors on fait quoi ? tu changes le système d'allération par exemple les conversations des filles je les ai bien entendues mais ce n'est pas ça qui m'a épuisée ce qui m'a épuisée c'est la sensation énergétique à la fin j'en pouvais plus j'avais l'impression d'être dans un il faut que j'aille aspirer ailleurs c'est plus possible mon corps n'en pouvait plus c'est mon corps qui n'en pouvait plus c'était clair net il fallait que je me casse de cet endroit alors en même temps ce n'est pas ce n'est pas ton travail ce n'est pas forcément ta place non plus il faut bien comprendre que l'élan du coeur est fait que chaque personne elle va avoir son c'est comme un je ne sais pas comment expliquer ça chaque personne est une sur le plan relatif une brique du système et chacun a un élan pour faire quelque chose et être être à sa place à un endroit moi je ne suis pas mécano par exemple tu vois et je ne me sentirais pas bien avec mécano c'est pas mon donc on sent quand on est à sa place ou quand on n'y est pas donc pour toi c'est normal ça peut être normal que tu te dises je ne suis pas à ma place parce qu'effectivement ce n'est pas ce que tu es supposé faire c'est mon corps qui me l'a dit moi c'est toujours mon corps qui me dit c'est jamais comme ça en fait ça s'est passé comme ça à la fin je lui ai dit mon corps n'en peut plus il faut que je veux donc ce n'est pas l'autre que tu dois mais c'est ok c'est l'autre que je bosse en fait c'est pas un problème parce que pour toi ça pourrait être très harmonieux et pour elle non au début elle m'a fait rire parce que elle me dit parce que c'est très c'est très burlesque c'est très cinéma en fait je suis passée par plusieurs niveaux énergétiques ouais mais c'est ça c'est des gens vraiment très particuliers avec des enfin c'est vraiment une équipe c'est du théâtre quoi avec enfin c'est tu as toujours des boulots mais c'est 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 pas bienveillant c'est clair c'est un peu mais en même temps c'est des personnages voilà il peut y avoir enfin c'est une scène pour moi c'est une scène de théâtre quoi j'ai l'impression d'être au théâtre de voir des tas de trucs comme ça passer qui sont ouf des regards c'est et c'est hyper ouais c'est hyper et au bout d'un moment c'est une super école ouais ça fait des années que c'est comme ça quoi et ouais les moments les plus intenses sur mon chemin sur le chemin de pierre où il y a eu beaucoup beaucoup de réalisations ça n'a pas tant été dans les Himalayas que ça ça a surtout été à Paris justement dans le cinéma il y a beaucoup de monde et c'était très comme tu dis et en fait c'est parfait parce que moi j'étais constamment dans le mantra à l'époque j'étais constamment en méditation et je voyais tout ça ça gravitait autour et je voyais que c'est comme ça que tu peux voir le détachement c'est le détachement dans le vrai sens du mot comme les sages l'emploient pas le détachement dans le sens indifférent le détachement dans le sens où justement tu constates qu'il y a un calme qui n'est jamais touché donc merci le théâtre parce que dans la grotte tu ne te rends pas compte quand tout le monde médite plusieurs par jour tu ne sens pas trop le conflit humain tu n'es pas trop ce problème mais je ne te dis pas de rester là tout le temps de toute façon à un moment donné ça va s'imposer si jamais tu dois changer à un moment donné ça va s'imposer tu vas te lever un matin tu vas te faire un c'est mais il semblerait qu'il y ait quelque chose à vivre sinon tu ne serais pas là il n'y a aucun hasard c'est une répétition j'ai commencé mon boulot dans ce style d'équipe et c'est quelque chose que je ne comprends pas où je n'ai pas ma place et où je me sens complètement inconnue et cette question c'est qu'une fois que ça va être complètement fluide dans cette situation là tu vas te rendre compte que tout va changer du jour au lendemain tout va changer quand ça lâche mais comment ça peut être fluide quoi tu vois c'est toi et toi il n'y a que toi il n'y a que toi il n'y a que toi c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose après je le retourne contre moi parce que je me dis mais tu n'es pas capable de prendre du recul tu n'es pas capable je 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 ça c'est ça qui est utile ouais ouais donc en fait c'est c'est la machine quoi c'est sort de là je suis épuisée quoi tu sais dans une brushing machine comme tu dis ou dans une toupie il y a un axe qui ne bouge pas ouais c'est ça c'est Dieu je parlais tout à l'heure de spontanéité donc j'ai pensé à la spontanéité d'enfant qui n'a pas de référence d'image mentale de comparaison et en se développant avec les impressions avec le développement naturel c'est comme si on doit sortir de cette spontanéité là et être adulte et après défaire pour revenir enfin je ne sais pas comment dire mais est-ce que au final le déploiement naturel d'un enfant c'est que de toute façon c'est inévitable de développer un mental comme ça avec des saisies et des comparaisons et tout ça que de toute façon même si là on parle d'éducation démocratique enfin il y a plein de choses qui sont qui sont très bien où on laisse l'enfant se déployer mais il y a quand même quelque chose derrière qui fait que il se frappe de toute façon je ne sais pas c'est peut-être naturel aussi pour lui de déployer ces corps là ça peut arriver qu'il y ait des enfants qui ne s'identifient pas aux histoires qu'ils se racontent mais c'est quand même plutôt rare en général le chemin effectivement c'est de passer par l'identification de vivre pleinement l'humain parce qu'en fait la grande joie c'est pas tant de goûter qu'on ait la conscience absolue mais c'est de goûter qu'on ait la conscience absolue tout en goûtant en même temps le plan relatif c'est ça la plus grande joie c'est de voir que t'es à la fois comme un point individualisé à la fois ça et à la fois le tout c'est pas exactement comme ça j'essaie de l'expliquer mais c'est pas exactement en fait c'est que t'as le pouvoir de te focaliser pour pouvoir jouer un rôle humain mais en même temps tu es tout ce qui est tu es la vie et vivre les deux en même temps c'est là qu'il y a une grande joie tu peux goûter l'unité dans le multiple mais du coup ça change tout parce que parce qu'on n'est plus à toujours taper sur cet égo ce mental il a sa raison d'être plein et merci parce qu'il nous permet de après retourner notre conscience parce que grâce à lui on prend conscience de tout ça et d'ailleurs dans le développement de l'enfant c'est très important de laisser ces phases d'identification se faire il y a des phases quand on regarde un enfant on se dit le mon dieu qu'est-ce qu'il est égoïste il veut tout pour moi et maintenant ce qui est très intéressant et là c'est assez génial on sait maintenant que comment dire ça pour un tout petit bébé le monde existe pour lui-même en gros il n'est pas dans le monde c'est le monde qui existe juste pour lui pour le satisfaire lui en fait c'est tellement la conscience absolue ça toute cette création elle est là pour vous-même elle est là pour jouer vous avez dit tout à l'heure que François d'Assis avait eu un premier ébène en fait il y a l'éveil on va dire qui est l'entrée dans le chemin où tu réalises qu'en fait t'es pas un corps humain t'es pas l'humain fondamentalement tu es conscience mais l'éveil n'est pas définitif c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours et ça peut durer souvent pas mal d'années et après il y a la réalisation du soi donc réalisation de ce que t'es réellement et ça c'est pas s'il n'y a plus d'allers-retours après donc Saint-François d'Assis il y a eu pas mal d'années avant qu'il y ait la réalisation définitive qu'est-ce que tu veux dire la réalisation de ce que tu es réellement réalisation que tu aies conscience mais sans allers-retours après il n'y a plus d'allers-retours comme Jésus tu te re tu te réidentifies plus tu ne crois plus jamais que tu es un humain et c'est définitif c'est un avocat c'est définitif c'est pour ça que je te dis que toi qui cherchais allez hop et on fait après ben non après il n'y a plus de après parce qu'après il n'y a plus de temps quand il y a la réalisation du soi il n'y a plus de temps le paradigme change tu n'es plus un personnage qui évolue dans le temps tu es la conscience et le temps évoluant toi-même exactement c'est dur de mettre des mots moi je ne vous en dis pas moi ça me fait bien bien ah ouais ah ouais c'est ça en réalité c'est très simple ça a l'air compliqué mais c'est très très simple je me trouve vachement sérieux les copains vous avez dit que ça se marre tout le temps là j'attends j'attends j'ai l'impression de savoir où je veux enfin j'ai l'impression que ce serait plus simple si j'avais jamais entendu parler de toute cette histoire il y a un espèce de commentateur qui me dit et là elle regarde la truc elle est réalisée à l'air c'est bien jamais quoi c'est vraiment une arnaque parce que je me disais comment je suis pour oublier ça excellent c'est de me couvertir mais je sais bien que je ne peux pas parce que c'est trop tard et en fait c'est marrant parce que ça je suis vraiment complètement tout à fait moi pendant des années et des années c'était là tout le temps j'avais tous les comptes toutes les histoires possibles toutes les super productions ou d'une diète possibles sur l'éveil de Pierre et la guillée j'ai tout vu il y avait des fois j'imaginais je me disais là je vais être à un moment donné je vais être en lotus en migration et puis là je vais réaliser le soir mais ma compagne elle sera dehors et quand elle revient elle revient à la porte on les fera elle a pris des pompiers et je vais dépasser la porte et puis et puis mais entre temps moi je serai tout bleu mon casque est arrêté c'est des trucs transformer en pierre et tout quand je l'analysais de soi j'allais sur le champ de Mars au pied de la tour Eiffel et puis je vais rester en méditation comme ça les gens ils vont comprendre il faut arrêter de bouger il y a plein de trucs et en fait il n'y a pas du tout en fait c'est tellement je sais que ça 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 paraît ça paraît dingue mais c'est tellement beaucoup plus il n'y a pas il n'y a pas ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas les chératures il n'y a pas les effets spéciaux il n'y a pas les pop pop girls à l'arrivée il n'y a pas il n'y a pas la coupe dorée qui tombe du ciel tu as réussi bravo c'est vraiment c'est vraiment hyper simple c'est à cause du 5 grain tout ça il y a beaucoup d'images en fait il y a beaucoup d'images c'est tout ce qu'on a lu aussi toutes les idées qu'on a sur l'éveil alors que vraiment l'éveil c'est pas entre guillemets juste entre guillemets juste être sans rien ajouter à être et effectivement ça a l'air d'être difficile de juste être sans rien ajouter à être et pourtant on ne peut pas faire plus simple que ça et c'est sans effort c'est sans effort quand vous êtes là en ce moment il n'y a pas d'effort et c'est la grâce la réalisation du tout il y en a qui disent ça comme ça alors pourquoi on dit c'est la grâce parce que on dit c'est une grâce parce qu'en fait humainement parlant effectivement aucun effort humain ne peut déclencher l'éveil on peut débrigner le terrain un peu mais l'éveil lui-même il arrive à un moment complètement inattendu où en général justement il n'y a pas d'effort il n'y a pas d'effort à ce moment-là il n'y a forcément pas de recherche parce que c'est toujours le personnage qui cherche c'est toujours l'éveau qui cherche et c'est très souvent il y avait Swami Shivananda un sage himalien qui avait écrit un livre qui s'appelait La vie des saints ça n'existe pas en français Life of Saints et donc il écrit il me semble une centaine de de sages et comment ils réalisent ce choix et en fait c'est énorme parce que c'est toujours des trucs genre le gars il arrive en retard pour justement il est pressé pour aller quelque part et là il court après un rickshaw il voit un rickshaw au loin il court il court il court et là il réalise le choix un rickshaw c'est un taxi en Inde à trois rouges c'est des trucs complètement improbables j'ai un mec qui arrive le choix aux toilettes ça tu ne vois pas souvent dans la littérature tu ne l'imagines pas souvent non plus et en fait et souvent et quand c'est décrit après c'est décrit comme quelque chose de totalement naze pour le mental c'est à dire quand la personne elle arrive elle te dit j'étais en train de serrer mes chaussures et tout à coup la chaussure est devenue tellement tellement chaussure ben ça sera en départ d'être ici et maintenant tu peux déjà goûter ce qu'elle a est-ce que ça peut pas devenir après le fait de rechercher comme ça justement parce qu'il y a un truc où c'est ça qui devient la chose qui fait qu'on est stressé parce qu'on est en fait à chaque fois que tu es dans un mouvement de recherche tu vas commencer à créer des projections tu vas commencer à justement imaginer un personnage qui s'éveille donc tu vas c'est un moi fictif qui s'éveille donc c'est pas possible c'est comme l'histoire un sage qui disait l'éveil c'est très ici et maintenant et puis là dans le public il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit ok mais ça prend combien de temps mais ça c'est des indicateurs cette phrase là j'ai entendu en vrai une fois quelqu'un a dit bon là on emploie le mot Dieu on ne dit pas trop conscience on est plutôt Dieu et on dit la réalisation qu'est-ce que Dieu et comment réaliser Dieu et la personne elle dit tout ce que je peux dire c'est pas la personne le sage dit tout ce que je peux dire c'est que Dieu est très ici et maintenant et très cool je me suis vu avoir cette attitude d'être tendue pour faire chercher et là en fait à un moment donné c'est sauvé tout seul et voilà c'est bien comme ça c'est genre je ne pose plus de questions et j'ai l'impression que ça se fait tout seul du coup ça s'est vécu comme ça aussi ici c'est qu'à un moment donné j'ai senti le mouvement de recherche créé beaucoup de tension et j'en avais marre et donc du coup justement je me suis dit donc c'est quoi la valeur sûre finalement de la vie c'est maintenant ça maintenant je ne peux pas le perdre donc autant commencer à me réconcilier avec maintenant puis après on verra pour le reste donc on peut déjà commencer à voir maintenant s'il y a des résistances et puis embrasser ce qu'il y a maintenant est-ce qu'on peut rajouter le mot destiné au mot grâce pas dans le sens de l'éveil parce que la destinée ça a à voir avec le plan relatif avec le plan humain la destinée ça a à voir avec la cause et les effets donc ce qu'on appelle le karma et l'éveil est complètement hors destiné un astrologue ne peut pas enfin ça dépend des fois ça peut être certains peuvent le dire peuvent dire là il y a une réalisation mais des fois ça ne peut pas du tout être dû ça dépend de l'astrologue aussi est-ce que des médiums ils pourraient le voir ? non 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 parce que la médiumnité ça s'inscrit dans une temporalité et là c'est intemporal on n'est pas du tout le plan ils ne peuvent pas le voir un sage réalisé oui oui quoi oui quoi il peut le dire ah bon ? il peut le dire il peut voir surtout quand on a des lunettes on voit bien mais il y a pas un médium qui t'avait dit à toi que tu ne te réaliserais jamais il y a eu une femme c'est ça je me rappelle elle s'est trompée ça booste aussi comment ? ça booste ? ça c'est la bonne question parce qu'en fait peu importe ce qu'on vous dit c'est-à-dire ça n'aide pas tant que ça on m'a dit les deux et franchement ça n'aide pas tant que ça quand j'étais dans la mélancolie dans le doute dans la mélancolie du paradis perdu c'est-à-dire de sentir qu'il me manquait qu'il me le manquait c'est-à-dire qu'on l'a dit et du coup là ça m'aiderait fort c'est pourquoi vous êtes là en tant que réalisé c'est un délant spontané et puis pour nous c'est automatique c'est pour nous qui sont là comme le bébé le monde est là pour toi et puis ça fait plaisir d'avoir ça en face de toi parce que c'est toi ils sont là pour que tu saches que ça c'est toi c'est pas compliqué ça ça c'est pas compliqué je déroule je déraille là non mais disons qu'on aura plus aussi alors j'en connais qui sont restés par exemple dans les imahayas il y a un sage qui s'appelait qui s'appelait brahmadanta et brahmadanta quand il a réalisé le soir il est resté dans sa chambre toute la journée après à regarder le mur sourire aux lèvres et de temps en temps il y avait des gens qui venaient dans sa chambre pour poser des questions mais alors autant se dire que quand tu restes toute la journée sur ton lit à regarder le mur les réponses ça va pas trop concerner l'humain j'ai des problèmes dans mon travail parce que qui travaille ? est-ce qu'il y a quelqu'un pour travailler ? ça va direct à la trappe c'est celui qui demandait à faire la vaisselle et il a dit il n'y a personne tu avais raconté ça ? d'ailleurs c'est marrant parce que cette histoire souvent avant la salle de sang j'ai souvent les questions que vous allez poser qui arrivent avant et celle-là je l'ai eue et cette histoire montre qu'à ce moment-là il n'était pas établi encore parce que lorsque tu dis il n'y a personne pour faire la vaisselle ça veut dire qu'en fait il n'y a quelqu'un qui ne peut pas faire la vaisselle tu t'es fait rattraper parce que s'il n'y a personne il n'y a aucun problème pour la vaisselle c'est l'une des phrases les plus importantes de la Bhagavad Gita de l'enseignement de Krishna c'est celui qui voit l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action est le yogi si vous êtes capable de voir que pendant que ça bouge il y a quelque chose qui ne bouge pas c'est cool c'est cool c'est cool exactement moi ça n'a pas été cool en fait moi j'ai vu que je faisais et ça m'a déstabilisé c'était ça faisait la vaisselle ça parlait assez long ça se faisait il y avait le cas mais en même temps c'était pas c'est pour ça qu'on dit sur l'Algerette il faut aller jusqu'au bout jusqu'au bout de ce qui se vit angoisse comprise comment ? angoisse comprise oui dans l'histoire si on pense à Jésus et à Bouddha ils ont enfin c'est peut-être une vision totalement erronée mais ils ont été au service du collectif après une fois que donc ma question c'est est-ce que c'est j'ai bien compris qu'il y en a un qui est resté dans sa chambre devant son mur mais est-ce que c'est pas aussi un élan naturel de servir de continuer à servir à la collectivité entre guillemets d'une autre façon mais non ? tu vois ? en fait il y a un terme un peu élogieux que pour rigoler les yogis emploient des fois entre eux c'est qu'ils disent qu'ils sont les émouveurs psychiques de l'humanité c'est-à-dire que quand tu restes chez toi dans ta chambre et que et que il y a cette paix qui est intense la paix elle n'est pas bloquée au mur elle n'est pas bloquée au mur de la chambre tu vois la paix elle se diffuse et tout le monde en même temps il recycle en gros quoi ben en tout cas ce que je peux te garantir c'est que quand tu vas dans certains endroits qui sont très bruyants en Inde et pourtant il y a pas mal de 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 réaliser au mètre carré on va dire et ben tu sens quand même une grande paix même s'il y a plein de klaxons même si en apparence c'est très turbulent il y a quand même un goût du calme qui est qui est assez intense quoi donc derrière c'est la notion de paix ou la notion d'amour ou ouais ça partage quand même il y a plein de façons de partager parce que ma question c'était quand vous ça vous est arrivé peut-être que c'était de l'évidence que ça devait être ou transmis ou partagé ou être là pour dire quoi en fait il n'y a aucune projection encore aujourd'hui il n'y a aucune projection et pourtant il y a de plus en plus de nombreuses personnes qui font ça ouais ça c'est parce que alors vous remarquerez dans l'histoire de l'humanité ça c'est un fait très important que je trouve ça enfin important en tout cas drôle à remarquer c'est que j'en parlais dans la voiture tout à l'heure justement par exemple le fait que les humains à un moment donné se soient dit tiens on va on va arrêter de bouger on va devenir sédentaire on va se mettre à faire de l'agriculture cette pensée là elle a émergé partout dans le monde en même temps sans que personne se concerte et il y a il y a des espèces d'étapes dans l'humanité comme ça ça émerge de partout en même temps sans que personne se concerte sans que les gens se connaissent il n'y a aucune relation avec tout ça émerge ça montre bien en fait l'humanité est comme une espèce de un seul organisme en fait et chaque humain c'est comme une cellule de cet organisme et en ce moment c'est exactement ce qui se passe avec la réalisation il y en a partout même pas en France il y en a partout qui commencent à partager et ça commence à devenir tellement évident et simple il y a tellement de livres là-dessus que dans pas le temps on parlera de l'éveil de manière totalement on dira c'est normal mais plus de la vie c'est de réaliser ce fois je vous le sais comment ? c'est ça qui fait qui crée je vois bien qu'il y a un truc en moi qui t'exprime de trouver des questions en fait que ça gêne le moment il y aura plus de questions à poser ça a à voir avec un besoin d'attention c'est-à-dire que le questionneur quand on pose beaucoup de questions c'est besoin d'attention besoin d'attention ça veut dire besoin d'amour et tu verras que lorsqu'au niveau de l'amour c'est vraiment comblé il n'y a plus de questions comment ? ça ne veut rien dire c'est pas un concept je veux dire il ne faut pas y avoir de définition à ce truc ça met souvent une obligation de vivre un truc à fond et c'est cette protection qui est là qui est mise en place que ça passe par intérêt que ce soit qui résiste je ne suis pas très claire non non c'est peut-être peu importe que ce soit clair je vois ce que tu veux dire et tout ça c'est c'est une forme de ce que j'appellerais la rassurance même si je ne crois pas que ça existe comme mot en français mais il y a l'ego il aime bien une forme de rassurance et ça le rassure de se raconter des histoires c'est un peu comme un enfant ça le rassure pour lui raconter des histoires l'ego le petit personnage il est rassuré quand il se raconte des histoires c'est un rassure ce qui fait que souvent l'éveil semble difficile c'est que ça demande un abandon total un je ne sais pas total et ce je ne sais pas il est souvent difficile mais avant les éveiller je ne sais pas avoir envie de la vie en fait je le ressens comme ça on pourrait dire une peur de faire le contrôle sauf qu'en fait je sais bien que je n'ai pas le contrôle enfin voilà c'est tout il est d'être dissonde attend parce que le savoir ça n'a pas le même goût c'est à dire le savoir que tu n'as pas le contrôle au mieux ça va t'apporter une espèce de petite frustration alors que le goût de le goût du non contrôle ça n'a rien à voir par exemple tu vas pour cuisiner et là tu te laisses complètement aller tu ne contrôles rien tu prends les trucs au hasard ça cuisine tout seul ça fait les trucs tout seul et tu t'abandonnes complètement tu laisses l'élan du coeur complètement faire là il y a une joie je sais que ça existe je ne sais même pas comment je sais que ça existe parce que je veux dire j'aimerais dire que tu sois comme ça je ne sais pas d'où ça sort mais ça y est pas enfin c'est ça je vois qu'il y a ça sait que je ne suis pas en train de vivre en fait je ne sais pas d'où je le sais mais je le sais et j'aimerais vivre en vrai mais je ne le suis pas parce qu'en fait ça pilote d'ici par rapport à des peur de manque à des peur d'autres trucs il faut se perdre fin il faut jouer ce personnage là il faut ce personnage là et en fait c'est hyper frustrant parce que ça n'a pas de goût mais on ne comprend pas ouais je vois ce que tu veux dire en fait on commence par en Inde on dit diminuer manas c'est à dire diminuer l'activité du mental et révéler l'intelligence on va dire du coeur c'est le coeur qui commence à s'ouvrir et pour goûter l'amour c'est un paradoxe tu ne le goûteras jamais avec la croyance je prends l'amour extérieur et je ramène à l'intérieur tu vas commencer à goûter en bien c'est à dire que plus tu vas aimer ça commence avec rien l'amour ça commence avec un sourire c'est tout tu vas commencer à à sourire à t'ouvrir sourire ouvrir tu vas sourire il y a un lien entre les deux et donc du coup là tu vas pouvoir commencer à à te rendre compte qu'effectivement il y a plus de vie il y a plus de plénitude la vie que tout le monde cherche elle se situe elle se situe là et c'est souvent le grand paradoxe c'est que c'est souvent par la souffrance que l'humain comment dire l'humain c'est en passant par la souffrance que l'humain commence à s'ouvrir à apprécier pleinement l'instant je vais prendre un exemple j'ai une élève qui me dit ouais après quand je suis très malade après j'aime beaucoup quand je sors de la maladie parce que j'apprécie j'apprécie bouger le corps j'apprécie juste être là j'apprécie sentir l'énergie de vie dans mon corps sentir que j'ai l'énergie etc il y a une histoire qui est bien connue en Inde comme ça d'un homme il marche dans la rue et puis en marchant dans la rue tout d'un coup il a de poussière qui lui vient dans le lit et cette poussière lui fait affreusement mal et pendant des jours et des jours il a mal à l'oeil et un jour il rencontre un spécialiste qui arrive à lui enlever la poussière de l'oeil et au moment où sa poussière est enlevée il vit une grande joie et la question cruciale dans l'histoire à se poser c'est le personnage est-ce qu'il n'était pas pareil avant et après la poussière dans l'oeil c'était le même donc pourquoi après la poussière dans l'oeil il vit une grande joie parce qu'il est j'ai une élève qui m'a dit il est conscient de son bien-être en fait il l'apprécie pleinement au début de ma sadhana j'ai eu comme des révélations comme ça et je commençais à goûter les choses comme si c'était la première fois et je me disais moi mais je vois il y a des gens qui ne voient pas il y a des gens qui sont aveugles et j'appréciais énormément le fait de voir j'entendais comme si j'avais été sourd pendant 20 ans et je me disais j'entends c'est génial j'arrive à marcher avec les gens il y a plein de gens qui n'arrivent pas à marcher le simple fait de marcher ou même de respirer j'ai un ami qui me disait juste après avoir réalisé le soir parce qu'en fait il y en a pas mal qui a réalisé le soir je ne dis pas trop en 700 mais j'en connais une bonne cinquantaine maintenant c'est pour me motiver un peu pour me dire que ce n'est pas si extraordinaire que ça ça commence à revenir et donc il me disait après avoir réalisé le soir à chaque respiration à chaque inspiration je suis au bord de l'orgasme parce qu'il apprécie totalement c'est le degré d'appréciation qui fait ça quand j'ai dit ça au Québec j'avais tout le monde qui disait ils essayaient un instrument comme ça je vais partager un truc on s'est rencontré en août 2018 à Foy enfin Saint-Pierre que je ne sais pas quoi et je suis remontée à Marseille dopée à fond et là j'ai passé un an sur mon canapé dans la grotte la plus profonde et noire qui puisse exister j'en ai attrapé des enjures au pied la dermato à Marseille elle n'avait jamais vu ça il faut vous dire comme je ne bougeais pas et bon j'étais pris en charge blabli blabla et et ça s'est fini là au mois d'août septembre donc ça me fait vraiment la boucle et comme tu disais très justement mais t'es le bébé qui arrive quoi je m'émerveille de tout parce que je suis restée enfermée dans ma maison et j'ai un jardin j'arrivais même pas dans le jardin je ne pouvais pas je ne pouvais pas et depuis ça va mieux quoi carrément très très mieux et bien c'est vrai que chaque chose mais c'est une goutte d'eau sur le farbrise c'est c'est une goutte de pain par terre c'est une fourmi alors mes chats mon chat qui s'appelle Boudi tu ne t'en rappelles pas mais il s'appelle Boudi ben elle est décédée il y a un mois et j'ai dit mission accomplie Boudi et et tout s'est enclenché il y a eu le Hama Hama si je peux partager quoi je suis restée 21h avec elle sans avoir faim soif pipi comme elle et je suis passée 3 fois dans ses bras et la 3ème fois elle donnait des mantras alors tu sais tu lis un papier on te dit t'es quoi t'es juif t'es machin t'es truc quel est ton machin puis moi je dis moi je suis rien de tout ça puis t'as un mantra qu'est-ce que je vais lui demander et ben je lui ai posé un problème parce que heureusement il y a un monsieur qui traduit l'indien qui traduit en anglais qui traduit en français et là ça a fait la queue derrière elle était ah ce que je lui ai demandé c'était ah et c'était pas dans sa petite boîte faite d'avance tu sais quand t'as dit le truc j'étais gênée j'étais vraiment gênée bon on me file écrit sur un papier un mantra rien pour moi rien pour moi qu'il faut pas que je dise je sais pas pourquoi il faut pas que je le dise non ça va et ben figure-toi je descends de l'estrade et ben je suis interviewée par une télé qui me dit quelles sont vos impressions et là j'étais c'est j'étais ben j'ai pas les mots ah ouais mais encore dites ben j'ai dit non et puis je dis aux journalistes je lui dis ben faites l'expérience vous même il me regarde et puis il me dit j'ai été dans les bras d'Amar ça m'a rien fait ben je lui dis ben je suis navré pour vous mais vous y retournez l'année prochaine puisqu'elle reviendra Marseille tous les ans il me regarde je le regarde dans les yeux je ne sais pas ce qu'il m'a pris et ben je lui dis si 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 et après l'interview vous le ferez par vous même vous n'aurez pas besoin d'interroger quelqu'un donc c'est pour dire tu vois tout ça je résume pour dire qu'il y a un an je vous ai rencontré à fois à Saint-Pierre que je me suis effondré dans ma grotte pendant 365 jours et que je m'en suis sortie et que si c'est le résultat si c'est ce que je vis maintenant pourquoi je ne suis pas tombée malade avant quoi parce que c'est moi je suis comme je ne sais plus qui s'est exprimé tout à l'heure je ne sais plus par là on croit bien faire on veut bien faire les enfants ça tombe calme mais non les enfants c'est tu prends tu leur donnes ils te prennent c'est tout la vaisselle la bouffe je ne peux pas tout tout est et je ne délire pas je ne suis pas enfermée non non mais parce que c'est ce qu'on me dit donc je m'en fous mais voilà c'était pour dire quoi que je me rappelle ça arrive assez j'en connais plusieurs qui sont passés par la phase vod comme tu dis j'en ai même qui sont restés 4 ans oh la la mais ça peut se vivre différemment aussi ça peut se vivre de manière un peu machine à la vie mais ça peut se vivre aussi de manière juste et tranquille ah ben non moi j'ai douté de tout j'ai douté de vous je ne regardais plus les vidéos c'est parfait je lisais plus je ne regardais plus la télé il faut passer par les autres c'est sûr un légume je te jure un légume moi qui suis un peu hyper active un peu comme ça un légume j'ai dit complètement l'inverse et je ne croyais plus en rien ça c'est pour je ne sais plus oui là que c'est toi qui disais que tu avais lu etc et puis te mettre en application tous les jours ben là ça a été le doute je ne croyais plus en rien je me dis ton corps il va mourir tu vas devenir poussière et puis voilà ok maintenant laisse le passé au passé oui oui bien évidemment laisse les expériences aux expériences parce qu'en fait ça ça peut être rattrapé après mais je partage c'est pour ça que je m'exprime c'est pour partager pour donner pas de l'encouragement à tous ceux qui cherchent mais quand tu dis c'est simple c'est simple maintenant je comprends la simplicitude de ton explication ça n'existe pas non plus mais c'est joli voilà ça va bien jamais de temps en fait alors en fait déjà à la base ce qu'on appelle le temps le temps c'est très très relatif vraiment et peu importe qu'on perde le temps parce qu'on n'est pas le temps qu'on perde du temps ou pas ça ne change rien l'important c'est de réaliser ce qu'on ne peut pas perdre un jour avant de mourir c'est quand même dommage quoi je reconnais c'est marrant c'est ce genre de pensée j'avais dit ça parce que j'avais c'est pas une obligation de toute façon c'est là en fait c'est là où c'est un confortable pour le petit personnage c'est que de toute façon ça ne t'appartient pas c'est la réalisation arrive quand ça doit arriver et c'est justement en l'acceptant que c'est en l'acceptant qu'il peut justement y avoir un calme et c'est pas un but finalement alors en soi de réaliser le soi en fait c'est pas que c'est un but pour l'humain c'est que c'est le but de la vie en général c'est à dire que le monde manifesté tout le niveau entier il est créé par la conscience pour que la conscience se révèle à elle-même j'en sens bien mais ce que je voulais dire c'est que on peut vivre ça comme en vivant normalement tous les jours et en étant conscient et puis pas se dire il faut que je m'éveille parce que j'ai l'impression que c'est ça qui ah bah si il faut que je m'éveille et rendre mourir il faut que je m'éveille et que je m'éveille et que je m'éveille et que je m'éveille et puis finalement finalement tout ce qu'on voit vite enfin on gâche son temps mais oui finalement ça devient une obsession finalement et du coup on ne vit plus pleinement maintenant effectivement on se refait attraper c'est encore des projections du coup le savoir mental qu'on n'a pas le choix on n'est pas le meilleur à libre arbitre est-ce que ça ne peut pas aider non plus à blocher prise vraiment à l'acceptation il ne suffit pas que le savoir mental c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a eu de manière infuse ici la certitude que quels que soient les efforts humains que je puisse faire ça ne pourrait pas fonctionner comme ça donc il y avait juste à un moment donné il y avait juste l'élan l'élan du cœur de justement goûter cette on pourrait dire cet espace du cœur cette présence cette la seule chose qui me faisait du bien c'était de goûter la présence donc l'outil que j'avais trouvé c'était le plus confortable pour moi c'était la répétition du mantra à la fin j'avais plus d'autres techniques j'avais que ça et je répétais constamment parce que je le sentais constamment et à force de sentir la présence constamment un moment donné tu finis pas faire ah bah en fait c'est moi je réalise que c'est toi c'est ça c'est comme ça que le vent c'est un moment de la présence de l'élan voilà je sens quelque chose quand je et puis par moment je me sens attrapé mais je suis confortable dans ça et puis j'ai pas envie de me projeter plus ouais c'est ça et c'est là que ça ça se réalise et en plus que ça s'établit il suffit pas d'avoir des réalisations qui fluctuent comme ça des petits flashs comme ça à un moment donné ça s'établit mais en même temps dans ce jeu en fait c'est un peu un entraînement enfin c'était dans ce chemin pour celui qui ouais ça c'est la voie classique progressive après il y a plein d'autres voies il y a il y a des gens qui n'ont jamais rien sur le chemin spirituel alors ça peut passer par une souffrance extrême ou même pas de souffrance du tout j'en connais certains comme ça c'est juste ils sont juste très présents ils sont juste il y a une nature contemplative quand même des gens qui sont quand même naturellement plutôt dans le coeur que dans le mental ça ne broide pas beaucoup mais et boum d'un coup il y a ça et pour eux c'est c'est évident c'est vrai ça fait pas mal de temps que je joue à la pleine conscience en fait et c'est devenu de fait la plupart du temps après je parle aussi de l'inventail bien sûr mais enfin comme je sais et j'entends que il y a l'éveil et la réalisation il y a tout un jeu où je suis dans la pleine conscience et je goûte le calme je goûte la paix et la tranquillité il n'y a pas forcément une joie elle peut être là mais c'est beaucoup moins souvent que le paix et le calme mais en même temps il y a comme une forme de non-joie parce que je sais que c'est pas encore ça et je sais que c'est pas réalisé totalement enfin qu'il n'y a pas eu le retournement et donc ça crée une espèce de manque en fait quelque part de se dire ouais ok tu goûtes tu perçois tu ressens tu vis ça à des moments mais ça reste pas donc c'est pas encore totalement retourné j'ai une image j'ai une châte attend j'ai une châssette j'ai une châssette je prends l'heure je n'ai pas envie c'est ça mais donc en fait quelque part après ça devient c'est pas cuit de deux côtés encore c'est ça en fait il peut y avoir facilement le goût de la présence et du calme dans certains moments ce qu'on va appeler l'intériorité donc mais justement cuit des deux côtés ça veut dire que dans le plan relatif il y a le goût de ce calme qui qui imprègne tout et le jeu qu'on peut faire dans ces cas là on peut un peu s'amuser à ça si ça peut te donner une indication c'est de ne plus tant focaliser sur les objets mais de focaliser sur l'espace c'est à dire de goûter là par exemple tu vois on a les yeux ouverts il semblerait qu'il y a un monde objectif avec du mouvement des couleurs etc mais il y a l'espace et si tu focalises l'attention sur l'espace le mental ne peut pas focaliser sur l'espace ça ne peut se faire que depuis la présence et automatiquement même quand je parle et quand je bouge là par exemple tu vois là je je goûte que je suis espace et qu'en fait la totalité de l'expérience est à l'intérieur de moi je ne suis pas séparé est-ce que tu goûtes un peu ça ? ah oui 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 non mais oui tu sais je t'ai posé la question mais je sais que oui tu sais pourquoi parce que ta souris et en fait ça sourit automatiquement quand la réalité à propos de vous se révèle il y a forcément un petit sourire qui vient c'est obligé d'où le début du satsang la boucle est le plus mais ouais c'est ça après depuis que aussi je je suis plus orienté vers les satsang etc j'essaye de aussi enfin j'essaye mais davantage de me de me focaliser sur la conscience en fait moins dans la présence enfin c'est plus ou moins la même chose mais comment tu fais pour te focaliser sur la conscience ? et bien je me quand je vois que je pars dans les pensées ou autres hop je reviens à l'observateur d'accord qui voit qui voit la pensée qui voit la pensée qui voit ce qu'il fait et qui voit ce qu'il se passe le truc c'est que je m'entraîne un peu si tu veux à ça qui m'a fait rire c'est que tati je me focalise sur la conscience en fait c'est pas possible tu peux pas te focaliser sur la conscience en fait le fait que tu dises ça ça veut dire qu'il y a encore la croyance plus ou moins subconsciente que tu crois que t'es l'humain qui se focalise sur la conscience tu crois que t'es un corps qui se focalise sur le calme ou que t'es un corps qui se focalise sur la conscience oui mais quand tu quand tu la goûtes pas la conscience parce que t'es dans la vie tu peux pas goûter la conscience tu es la conscience c'est pas un objet c'est pas un objet c'est le sujet le sujet absolu mais c'est je le dis toi aussi quand même goûter je dis goûter le calme ben le calme c'est quoi goûter l'espace goûter le calme en fait tout ça ce sont des directions c'est pour amener à réaliser quelque chose non on peut pas on peut pas vraiment le sujet pur il ne peut pas être défini mais le truc c'est que ça dans la paix dans le calme et dans l'espace que tu reconnais la conscience voilà on peut le dire comme ça donc revenir à ça c'est un peu c'est là où je veux dire que je focus j'essaye de focus sur ça quand je vois que je me distrais de la vie et les pensées et les choses du monde relatif ok parce que tu dis mais en fait ça amène quand même de la tension en fait ça amène de la tension et de la tension en fait ça amène de la tension parce que il y a un double effort quelque part et ça fait comme une sorte de tu repousses tu rejettes un petit peu tu vois tu oui parce que le film m'absorbe de temps en temps et je sais que c'est pas là que je dois aller enfin si je peux dire ça comme toi ouais l'invitation ici c'est plutôt d'embrasser et tu vas voir que quand t'embrasses la totalité c'est à dire quand il n'y a plus juste un point de focalisation et la totalité par exemple il y a du mental t'embrasses la totalité de l'espace mental ça inclut le vide entre les pensées ça inclut vraiment tout quoi et là tu vas voir que ça respire c'est une métaphore ce que je dis mais ça ça s'embrasse ça veut dire que tu te repositionnes ça veut dire que tu te remets dans la posture j'embrasse en fait donc ça veut dire que tu sors de la posture du film pour devenir celui qui voit le film et qui embrasse le film ça ne demande pas d'effort parce que ce qui demande d'effort c'est de focaliser donc là c'est ça simplement de revenir à l'état naturel plutôt que d'avoir la main serrée tu détends la main tu laisses plutôt que d'être comme ça tu es dans tout l'état naturel oui mais quand tu es sur la pellicule du film aujourd'hui de lâcher le film et bien ça demande enfin il n'est pas long l'effort il n'est pas grand chose mais de revenir au projecteur et ça va se raccourcir de plus en plus il faut que tu te le rappelles de temps en temps comme toi avec tes mantras comme maintenant je n'ai plus besoin mais c'est vrai que pendant des années oui il y a comme un rappel jusqu'à ce que tu aies reconnu c'est ça que j'ai reconnu qu'il n'y avait pas d'effort oui c'est ça on en parle un petit peu dans le livre avec Gérald le voile d'amnésie il y a comme une amnésie tu vois le matin tu vas méditer tu vas vraiment réaliser que tu es le calme tu en es sûr et puis là tu arrives le soir le calme il y a des passions c'est toujours une question de focal si tu regardes bien c'est toujours ça la souffrance c'est que de la focalisation et ce calme en fait ce calme en fait il est perturbateur c'est pas le calme qui est perturbateur mais quand on on route et on apprécie ce calme c'est pas si simple d'être dans le monde relatif en fait ça demande une affirmation j'en parlais il n'y a pas longtemps enfin peu importe la notion de rythme c'est à dire que l'humain a une tendance à se synchroniser avec un rythme global un rythme d'activité mentale un rythme physique c'est flagrant si vous allez dans le métro à Paris par exemple il y a le rythme du marcheur dans le métro parisien tu vois et à un moment donné tu commences à réaliser mais pourquoi je marche à ce rythme là en fait c'est pas du tout mon rythme c'est pas ce que je sens donc peut-être que pour pouvoir trouver ton rythme c'est à dire le vrai ce qu'on pourrait appeler l'élan spontané du coeur peut-être que des fois tu vas devoir exagérer un petit peu tu vas marcher comme un acteur de théâtre nous dans le métro je sais pas si tu l'avais déjà vu mais une heure en bas en glissant du pied et donc là c'est sûr que tu vas te faire engueuler parce que eux ils veulent avancer tu vois tu leur fais faire le rythme mais effectivement ça demande une certaine à être sa propre autorité c'est à dire l'autorité c'est qu'en fait j'ai fui le monde d'une certaine manière alors ça c'est l'argument typique ça quand tu vas en Inde dans les Alchheims tout le monde te l'assort ça va oui tu fuis le monde non mais enfin j'ai fui cette réalité bruyante agitée stressante etc pour vivre une réalité de paix de calme de tranquillité mais en fait en fait elle s'est transformée en enfin le film est vraiment ça même ah bah très bien continue comme ça c'est bon ouais sauf que maintenant en fait ça en a un peu marre quoi ok pourquoi parce que c'est trop calme non parce que en fait t'es pas cuit des deux côtés c'est l'heure de manger en plus mais même ces lions c'est cuit des deux côtés quand même tu vois mais c'est vraiment ça c'est à dire que cuit des deux côtés ça veut dire après tu iras bien dans le monde et et cette paix-là elle est pas personnelle c'est cool de la partager aussi tu vois oui c'est ce que j'ai besoin voilà c'est ça et quand j'étais en Inde il y avait un sage qui me disait qu'est-ce que tu préfères comme dessert la question qui arrive comme ça et je lui dis j'aime bien les gâteaux au chocolat donc il me dit ok donc quand tu veux faire un gâteau au chocolat tu prends les ingrédients donc de préférence tu prends les les meilleurs ingrédients tu vois et puis après t'es dans ton coin tu mélanges le gâteau etc et une fois que tu l'as fait tu l'as fini il y a un certain plaisir à goûter le gâteau au chocolat seul mais il y a peut-être encore plus de plaisir surtout si ton gâteau il est super bon à le faire goûter à tout le monde à le partager avec nous donc le goût de la paix se partage et justement ça s'établit souvent dans le partage vous pouvez faire l'expérience en méditation vous goûtez la paix et là vous vous dites que vous vous la partagez vous pensez à tout peut-être à des gens que vous connaissez qui en auraient besoin et vous dites que vous partagez cette paix avec ces gens et vous allez voir comment ça se démultiplie le goût de la paix devient beaucoup plus intense parce qu'en fait vous êtes en train de de défocaliser d'ouvrir totalement il n'y a plus de moi central c'est ça revient dans le monde et l'embrasse avec avec la paix bon on mange merci vous n'avez pas mangé Gérald il n'a pas mangé de la journée depuis hier soir non mais moi j'aimerais savoir c'est un repas aussi justement oui quand on est réalisé c'est une notion moi qui m'intrigue un peu on arrive à percevoir la notion d'éternité oui voilà c'est pas une notion pour moi c'est une notion pour l'instant oui et quoi sur l'éternité c'est une question que j'ai posée à pas mal de sages et après on va s'arrêter là mais justement c'est un relatif il y a quand même une fin en 700 il y en a un moment donné enfin en 700 d'ici parce que les 700 c'est tout lourd en fait je posais souvent la question à un sage que je rencontrais et même à Gérald je l'ai posé est-ce que tu connais et tu comprends l'infini et tous ils m'ont dit oui même en Inde partout tous ceux que j'ai rencontrés même les réalisés occidentaux dans les monastères que j'ai rencontrés ils ont tous dit ils ont tous dit oui et maintenant je me rends compte qu'il peut voilà mais en fait on ne peut pas le décrire on ne peut vraiment pas le décrire on ne peut pas l'expliquer tu comprends ça quand tu comprends qu'il n'y a pas de temps et bien merci oh merci merci Merci.